Oh la tête que j'ai ! Waouh ! Mon dieu ! Eh ben, ça promet mon gars ! Je crois qu'on va se retrouver pour ça ! Euh... Non, pas ça ! Et on se retrouve pour ça ! Coucou les Smilets ! Comment ça va-t-il ? Bon... Ben voilà ! Ben oui ! Ben oui, je me disais, c'est bizarre ! Hein, mais non ! Comme à son accoutumée ! Bonjour les Smilets ! Et Kaline arrive ! Et Kaline, elle est laver ! Ouais, regardez ! J'ai poils ! Et toutes bimis, toutes douces ! Je l'avais pas lavé depuis qu'elle était chiot ! Mais là, elle puit trop ! Donc là, je dis non ! Donc, premier bain dans l'évier ! Impeccable ! Bon, elle a eu peur quand même, hein ! C'est normal, hein ! Mais là, elle est toute douce, ça sent bon ! J'ai pris un produit bébé ! Et là, je vais regarder pour... Oui, je parle de toi ! Je vais parler... Je vais parler ! Je vais prendre un produit pour... Donc, les chiots, les chiens, je vais voir ça ! Mais là, il fallait absolument que je la lave ! Vous m'excuserez si je suis lente, si je peine à parler ! J'ai de nouveau mes problèmes pulmonaires, hein ! Donc, voilà, petite asthme, il est présent ! Et comme tout le monde, hein ! Vu le soleil, on attendait le soleil ! On l'attendait ! On l'a eu ! Et il nous a bien fait ! Oui, oui, oui ! Donc, il y en a énormément de personnes de malades ! J'ai pas mal de... Aussi, mes collègues ont eu comme moi des maux de gorge ! En moi, c'est même pas une angine ! C'est toute la sphère ORL ! Et j'ai un point blanc dans la gorge ! Et du coup, je commençais à être essoufflée ! Donc, je suis allée au médecin ! J'ai vraiment eu la chance, parce que c'est rare qu'il y ait de la place tout de suite qu'on t'appelle ! Et du coup, m'a mis sous antibio, soluprède, épivanto, épimachin, ce que je connais, hein, déjà ! Donc, il y a beaucoup de personnes qui, par ces fortes chaleurs qu'on a eues pendant deux jours, là, ça a été très, très difficile ! Ça arrivait d'un seul coup, ça a été étouffant ! Enfin, ouais, il y a eu pas mal d'enfants autour de moi aussi qui ont eu des coups de chaud hyper thermiques ! Enfin, ça n'était pas trop top ! Là, pareil, on vivait dans le noir, il fallait fermer ! Sinon, c'était horrible, l'appartement ça allait ! Là, j'ai eu 22-23, mais, euh, laisse tomber le temps, puis alors maintenant, bah, c'est la cata ! Il a plu, il y a du vent, pfff, il n'y a plus de saison, c'est vraiment la merdouille ! Donc, du coup, ben oui, hein, donc avec la fièvre, ça faisait longtemps... Non, c'est mon café, Karine, regardez ! Tu vas te brûler ! Tu vas te brûler, museau ! Bon, bah tiens ! Voilà ! Je n'aime plus ce que je disais, maintenant ! Oui, donc ça fait longtemps que je n'avais pas eu de fièvre ! C'est trop chiant, ce truc ! Oh là là, j'étais réveillée dans la nuit, j'avais froid, 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 mais froid ! Je me collais à la chienne et tout, j'ai été changée de chemise de nuit et tout, parce que j'étais en nuisette, j'en ai mis une amange courte, j'ai fermé et tout, puis après j'avais chaud, j'avais chaud, j'avais chaud, j'ai dit, c'est quoi ce bordel ? Donc voilà ! Alors, comment s'est passé votre semaine ? Bah moi, à part ça, là, ce petit truc, mais bon, c'est rien, il y a pire, il y a pire, c'est passager, ça s'est bien passé, j'ai passé quand même dans l'ensemble une bonne semaine, Lili a fini du coup, plutôt les cours, donc malheureusement pour elle, on n'a pas pu trop bouger cette semaine, c'était pas prévu, voilà, nous à notre époque, vous vous souvenez, à notre époque, comme si j'étais vieille, on allait à l'école jusqu'à la fin, ouais, que là, elle, le 22, elle a arrêté, donc je lui ai dit, bah écoute, Lili, moi je travaille, donc on va pas pouvoir aller à droite à gauche, pour moi c'est pas les vacances encore, et en plus de ça, ça y est, elle est partie chez son papa pour un mois, donc j'en ai parlé un petit peu sur, et arrête de manger mon truc sur Snap, parce que je sais qu'il y a certaines de mes abonnés qui sont dans la même situation que moi, donc en fait, vous avez été quand même nombreuses à me demander, mais pourquoi c'est pas 15 jours et 15 jours ? Alors si, pose-toi Madine, parle-moi vite. Dans le jugement, c'est 15 jours et 15 jours, mais comme on travaille tous les deux, nous sommes tous les deux fonctionnaires, et nous pouvons pas prendre 15 jours et 15 jours, du coup on prend un mois et un mois, donc c'est plus simple, c'est un peu compliqué, mais c'est plus simple. Bon, je me dis que, là elle est grande, déjà en 2013, on s'est séparés, c'était un peu plus difficile, elle était plus petite, c'était un peu plus difficile, bon même là, si ça va pas être top, mais bon, c'est comme ça, de toute façon on a pas le choix, donc on subit, on vit, et puis voilà, de toute façon c'est... je vais pas dire que c'est la vie, parce que c'est pas du tout la normalité d'être séparés, d'être divorcés, de vivre comme ça, mais bon, après, ben voilà, on va dire qu'il y a pire ce que je lui ai dit, je lui disais qu'il y a des enfants qui ne voient pas leur papa ou leur maman, enfin, voilà, bon. Sinon, j'ai toujours pas pris rendez-vous chez le coiffeur, regardez-moi cette tignasse, bientôt ça va atteindre le mur, il m'épique. Non mais là, il faut que je le fasse, c'est une catastrophe, une catastrophe. Alors là, je peux plus, je peux plus, ils sont d'une longueur, mais c'est impressionnant. Donc, en parlant de ça, justement, vu qu'il n'y a plus de vidéo, regardez-moi mes ongles, la même longueur que mes cheveux. Et il y en a qui m'ont demandé la spiruline. Alors, je préfère vous le redire, vous le remontrez, parce que vous êtes aussi, ben, pas tout le temps là, les lundis. Il y a des nouvelles aussi, des nouvelles abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Et du coup, je prends la spiruline. La spiruline, c'est une algue verte qui est riche en fer et qui apporte énormément de choses. Pour ça, j'avais déjà fait des revues, donc je vous laisse aller sur Google, notre ami Google, voir en quoi ça consiste. Moi, je prends par contre la spiruline en magasin bio, je ne prends pas Juvamine ou autre, non, non, non. Là, il y en a 300 comprimés, j'en prends 6 par jour, 3 le matin, 3 le soir. Et c'est bien pour la forme, c'est bien pour les cheveux, la preuve. Et pour les ongles, parce que je vous le montre à chaque fois, c'est pas... Voilà. Là, je vous le disais même qu'il va falloir que je les coupe, parce que je n'ai pas le droit d'avoir les ongles aussi longs quand même. Donc, je prends ça. Et je voulais vous remontrer aussi, comment j'ai des petits trucs qui sont sympathiques. Là, c'est pour les infections et maux de gorge. Je vous l'ai présenté aussi plusieurs fois, mais il n'y a plus de vidéo. Donc, je vous le remonte. Pour les maux de gorge, ça s'appelle Farindol. Il y a enfant et adulte. Je vous le conseille. Et dedans, il y a glycérol, miel, eau, c'est vitis vinifera, sumbicus nigra. C'est en fait un gel, donc 4 fois à mettre, toutes les lumières pendant 2 heures. Et ça va en fait se coller sur les parois. Et ça va manger toutes les vilaines bébêtes et tous les dépôts, les machins. Moi, j'avais mon point blanc. Je l'ai toujours, mais ça me nettoie et je n'ai pas mal. Voilà. Et ça, je vous conseille d'en avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps chez vous. Parce que les maux de gorge, ça ne prévient pas. Moi, ça a commencé dans la nuit. Je me suis réveillée avec le mal à l'oreille et ça me descendait là. Donc, j'étais bien contente d'avoir ça. Donc là, j'ai été en prendre un neuf parce que l'autre, je l'ai fini. Là, à partir de 16 ans, mais il faut aussi pour enfants. Donc, je vous le conseille vraiment. Ça, c'est un produit qu'il faut que vous ayez chez vous. C'est très sucré, par contre. Je tiens à vous le dire. Mais alors, d'une efficacité... Eh, tu ne manges pas ça, dis donc, toi ! D'une efficacité, vraiment top. Top, top ! Donc, voilà, en ce qui concerne la médecine naturelle. Hop ! Eh, c'est cheapy ! Non, tu ne manges pas de plastique ! Alors, je voulais vous parler de notre amie Octoly. Pourquoi je voulais vous en parler ? Parce que j'avais demandé les masques, l'action. Et j'avais été acceptée. Donc, la marque a bien voulu que je teste les masques. Et pendant plus de... Enfin, c'est un mois et demi. Eh bien, je n'avais pas de réponse. Alors, de la part d'Octoly, mais par contre, de la part de la marque L'Action, je communiquais avec Maria, qui s'occupe, donc, au niveau de la communication. Et je lui ai demandé... Je ne comprends pas. Je n'ai pas reçu mon colis. Comment ça se fait, quoi, en fait ? Est-ce qu'il est perdu ? Ou est-ce qu'il n'a pas été envoyé ? Voilà. Et elle m'a dit que le colis, en fait, avait disparu. Donc, elle a porté plainte à l'après de la poste. Moi, pareil. Et vous avez pu voir sur Snapchat qu'elle m'a envoyé... Maintenant, quand je vous dis un colis, c'est The Colis, quoi. Parce qu'à la base, c'est trois masques. Elle m'a envoyé tout ça. Vraiment tout ça. Je vais vous montrer vite fait. Et là, je me suis dit... Mais, enfin... Je n'ai jamais vécu, comment dire, une communication comme ça. Enfin, si. Mais là, vu la difficulté de ne pas avoir le colis, que Octoline ne me répondait pas. Parce qu'ils m'ont dit, on s'en occupe, on vient voir toi. Mais ils ne sont jamais revenus. Par contre, Maria, elle a fait vraiment tout ce qu'il fallait. Elle m'a renvoyé un colis. Elle m'a mis des produits. Plus ce qu'il en faut. Avec un petit mot, comme quoi qu'elle s'est excusée. Et c'était quand même pas de sa faute. Donc, voilà. Donc, chère Sandrine, voici votre joli paquet. Je me suis permis de vous rajouter quelques produits. Elle m'a un petit peu beaucoup, Maria. Merci beaucoup. Et désolée pour ce retard. Bien à vous, Maria. Mais en fait, bon, ce n'était pas sa faute. Elle m'a rajouté dedans tous les bouquins pour avoir la composition du produit, pour savoir pour quel type de peau, à quoi ça sert. C'est vraiment génial. Donc là, je me suis dit, vraiment, ces produits-là méritent une revue à part entière. C'est ce que je vais faire. Je vais tester les produits et je vais faire une revue. Donc, en fait, je vais vous présenter dans cette revue chaque masque. Alors, bien sûr, je ne vais pas tous les utiliser. Je vais en utiliser un de chaque, pour vous dire mon ressenti. Mais quand je vais tourner la vidéo, je vais rester, par exemple, sur ce masque-là et je vais vous dire les propriétés. Parce que vous pouvez, et je préfère vous donner maintenant, elle m'avait mis un code dans le courrier qui était BEAUTY16, que je vous mettrai en barre d'infos. Et il se terminait, en fait, quand j'ai reçu le colis, la date était passée. Donc déjà, je me suis dit, bon, elle en a fait quand même beaucoup. Mais bon, là, moi, vous savez, les partenariats, si je peux vous en faire profiter. Je ne trouve qu'à mon téléphone parce que je veux retrouver le mail qu'elle m'envoyait. Je veux vous en faire profiter. Et je lui ai demandé si le code, je pouvais avoir un autre délai. Donc, elle m'a dit, bien évidemment, qu'elle comprenait. Donc, jusqu'au 18 juillet, vous pouvez utiliser le code BEAUTY16 sur le site. Alors, attendez, que je recherche le site. Voilà. Que je vous mettrai en barre d'infos. Soindebeauté.com pour pouvoir vous acheter ces masques-là. Et elle est en train de me les manger. Dis donc ! Donc, on va retrouver vraiment des masques à se faire soi-même en mélangeant de l'eau et tout. J'ai une petite croix. Ça, c'est ma mounette qui veut le tester. Des masques qui sont déjà tout préparés. Et du coup, voilà, voir les actions. Il y a aussi des nouveaux, que je ne connaissais pas du tout, d'une autre marque, Terraactive, qui se présente comme ça, comme des petites gourdes à boire. Donc, vous avez des gommages, des masques et des crèmes hydratantes. Donc, tout ça, je vais faire vraiment une vidéo complète dessus qui viendra bien sûr plus tard. Mais là, je tenais vraiment à remercier Maria énormément. Merci beaucoup. Et je lui ai encore demandé de plus. Donc là, je suis dans l'attente. Si elle voulait bien qu'on fasse un concours, que je puisse vous faire bénéficier aussi à vous des masques. Donc, elle m'a répondu oui. Donc, du coup, je suis dans l'attente de recevoir les produits pour pouvoir faire ce concours pour vous. Donc, vraiment super génial. Je tiens vraiment à le préciser parce que Tolly, je ne les ai pas revus venir me voir en me disant bah écoutez, on a contacté la marque, c'est ceci, c'est cela. Non, pas du tout. Mais bon, il faut savoir qu'ils ont énormément de travail. Voilà. En tout cas, je tenais vraiment à remercier Maria parce que c'est vraiment top, 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 top. Voilà en ce qui concerne les masques L'Action. Je vais les enlever parce que Caline, elle a tendance à tout chipoter là. Et en parlant de masques, je vais vous montrer. Donc, je suis allée à Leclerc et j'ai vu qu'ils faisaient des tout petits masques comme ça qu'on séparait en deux. Voilà. Je n'ai pas testé encore. Et là, c'est un masque film. Je suis en train de regarder. Facile d'utilisation. Retirez en sageuse. Votre peau est net. Alors, est-ce que... Je suis en blocage. Alors, voilà. Conseil d'utilisation. Nettoyez votre peau avant l'application du masque. Appliquez le masque en couche fine, uniformément, évitant de contourner un. Retirez également le masque en le soulevant du menton vers l'eau du visage. D'accord. Donc, c'est la marque Leclerc qui propose ces petits trucs-là. Je ne connaissais pas du tout. Je me dis pourquoi pas pour tester. En même temps, il y avait un gommage pareil. Je ne pensais plus que j'avais les gommages que Maria m'avait envoyés. Mais du coup, ça part énormément vite. Et Lily, maintenant, elle se fait aussi quand même des gommages avec tous les petits boutons qu'elle a. Et là, j'ai pris comme c'est tout type de peau un gommage visage douceur. Qui nettoie, purifie, l'éminé, cible, meurtre, affime le grain de peau. Voilà. Le kiwi. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert. Il y a encore le film. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah non, mais non, mais là, mais il me faut. Là, il me le faut, il me le faut. L'huile sèche, précieuse. Cottage. » Alors, pour celles qui l'ont, j'aimerais bien savoir si vous avez cette... Comment dire ? Ce ressenti. Ça sent parfaitement le monoeil. Mais je trouve que en l'appliquant, il ne pénètre pas assez comme d'autres huiles sèches. Et je trouve que quand je me touche, après, c'est pas que ça fait pâteux, mais on sent le produit. Alors, je l'ai testé deux fois. Mais deux fois, ça m'a fait ça. Donc, je ne sais pas. Donc, c'est une mède pour les peaux vraiment très sèches. Mais bon, voilà, tout le monde peut l'utiliser. Donc, je ne suis pas... Je ne suis pas convaincue par ce produit-là. Par contre, ils sont super bons au moment d'oeil. Ça, il n'y a pas de souci et ça reste bien sur la peau. Là, j'ai mis la gelée. Je vais sûrement vous en parler. Est-ce que vous voyez des petites paillettes ? La gelée de Chirivados ou vous voyez des petites paillettes qui a une drôle de sensation quand on l'applique. C'est lundi dernier. Je crois que j'ai dû vous présenter ces produits-là. Si vous ne connaissez pas, allez voir ma vidéo de lundi dernier où c'est le site Rivadouce. Et en fait, c'est une gelée. Donc, pailletée au monoeil. Voilà. Sinon, avant de continuer de vous présenter, il reste deux, trois petites choses. Je voulais revenir. Vous avez été nombreuses à me dire que le concept calme-toi paillettes ou gourmandise vous plairait et nombreuses aussi à me dire ne remplace pas le lundi vienne boire un café avec moi par ça. Non. En fait, tous les lundis, enfin, tous les lundis, comme je vous ai déjà expliqué, il y a peut-être des lundis où il n'y aura pas lundi vienne boire un café pour diverses raisons. Tous les lundis, en général, on a notre rendez-vous voilà, tout le temps, le lundi, notre café et tout. Mais paillettes ou gourmandise, ça sera une fois de temps en temps. Je ne veux pas lui donner un jour en particulier, un rythme particulier, je ne veux pas. Voilà. Ensuite, paillettes ou gourmandise, comme je vous ai expliqué, donc paillettes, ça va être parlé de plein de choses autour de paillettes ou quelque chose qui me met une étincelle, qui met quelque chose, un coup de cœur, voilà. Et la gourmandise, pour moi, ça va être, comme vous savez que je suis gourmande, ma maman, je vais lui faire faire des gâteaux parce qu'elle cuisine très bien, moi et Lily, on va faire des choses à tester qu'on a pris action ou nose, enfin des recettes, des petites choses comme ça, je trouve que ça change aussi. Et vous avez été nombreuses, enfin toutes pratiquement, à me dire que ce concept-là vous plairait, mais surtout n'enlève pas le lundi. Mais je ne compte pas l'enlever. Non, non, non. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, je suis en train de réfléchir. Déjà, la première vidéo, je pense que, enfin, il faudrait que je me dépêche, paillettes, je voulais vous faire parce que je vous dis, c'est soit l'une ou soit l'autre, ce n'est pas les dans même temps. Paillettes parce que j'ai beaucoup de lait ou de gelée, tout ça, avec les paillettes dedans pour l'été et vous donner vraiment mon avis pour que vous ayez les acheter. déjà, je pense que cette vidéo-là, ça pourrait être celle-ci. Donc, voilà, et gourmandise, on en a pas mal avec Lily, on a des petits projets et puis aussi avec Manette. Oui, oui, oui. Donc, voilà, je voulais rétablir un peu ce petit truc-là parce que, je sais que le lundi vous tient à cœur. Ensuite, Laurette, je ne sais pas si tu seras là aujourd'hui. En général, tu es là le lundi. Je tiens à te dire que je pense énormément à toi et que tu as tout mon soutien et tu as tout le soutien de la communauté de Dean. Laurette s'est fait agresser par écrit avec des menaces de mort par une personne et du coup, comme toute personne qui reçoit ça, je pense que, voilà, donc elle a déposé plainte, elle a fait ce qu'il y avait à faire mais voilà, on est sur la toile pour se divertir, on est sur la toile à la vue de tout le monde. Il y a des choses qui se passent qui sont vraiment incompréhensibles. Enfin, moi là, ça m'a vraiment retournée. J'ai retourné, je suis déjà tombée sur des personnes pas très sympas et tout mais là, jusqu'à ce qu'elles vivent, non, c'est franchement pas cool. Donc, toute la communauté de Dean, les Smilets, moi-même, tous mes proches, parce que j'en ai parlé aussi à mes proches, te soutiennent énormément et je pense que ça doit être très difficile. Je connais pas ta maman mais j'embrasse ta maman parce que tu en as parlé dans ta vidéo. Voilà, je te fais plein, plein, plein de gros bisous et en tout cas, on te soutient à fond, à fond, à fond, les ballons et je t'embrasse vraiment très, 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 très fort. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Alors ensuite, je vais terminer bientôt cette vidéo, elle sera peut-être un peu moins longue mais comme je pêle un peu plus, vous comprendrez. Vous m'avez demandé quel yaourt de soja je mange en ce moment parce que vous savez que depuis le mois d'avril, l'année dernière, je ne prends plus de lait ni yaourt. Donc, je prends les yaourt au chocolat de la marque Repair qui sont vraiment très bons pour moi. J'adore, je les adore. Voilà. Bon, alors bon, on dit que dans les lires de soja, il y a OGM et tout, enfin, il y a tout le temps un truc qui va pas. Et là, j'ai vu une vidéo de Sabrina, The French, ouais, je ne sais plus, alors elle, elle me fait délirer parce que, en plus, elle a des tics, j'aime bien ses vidéos parce qu'elles sont constructives et elle apporte plein, enfin, il y a quelque chose dans ses vidéos que j'aime énormément et elle, sa personnalité, elle me fait délirer parce qu'elle a des tics, en plus, quand elle parle, on en a toutes, voilà, moi j'ai souvent, et elle, c'est d'accord, tu comprends, enfin, et moi, elle m'éclate, j'adore cette fille et du coup, j'apprends plein de choses et là, elle en fait, donc elle en parlait justement, yaourt au soja et tout et, calme-toi, elle parlait des yaourts avec du lait de coco donc là, ça m'intéresse, j'en ai pas encore vu en grande surface donc elle me disait, elle disait que on commandait sur le shop de Carrefour alors je sais pas si ça peut se faire par chez nous faut que je me renseigne l'eau tiante au soja c'est à l'abricot donc j'ai pas encore testé d'autres mais en tout cas j'aime énormément et je vous remontre parce que vous avez été aussi plusieurs à me demander le sirop d'agave c'est de la marque Sundivia que je prends vous voyez ça fait déjà un moment que je vous l'ai présenté ben voilà j'en mets une cuillère à peine à café dans mon café justement mais sinon je l'utilise pas parce que je mange pas de yaourt là pour le moment je ne fais pas spécialement de gâteau puis bon là ça va nickel je voulais justement vous parler que bientôt je vais vous faire la vidéo le secret du poids j'attendais d'avoir un peu d'expérience tout ça pour vous dire que j'ai perdu pas en kilos mais j'ai perdu en grammes c'est déjà bien depuis 15 jours maintenant que je le fais je crois ou une semaine je ne sais plus une semaine une madine une semaine une semaine donc ça fonctionne vraiment très bien et je vous expliquerai tout ça en vidéo dans pas longtemps j'espère que très vite j'oublie pas non plus la vidéo pour les pierres je dois aussi vous la faire vous êtes nombreuses dont une abonnée qui attend absolument avant de commander mais oui oui ça va venir et la dernière chose que je voulais vous montrer l'avant dernière chose je voulais vous parler aussi d'un produit et absolument pour les filles comme moi qui ont les lèvres très sèches qui ne savent pas pourquoi une abonnée m'a conseillé le barillet d'herbe de chez Uriage et là ça m'a sauvé la vie je vais vous montrer mes lèvres maintenant regardez je n'ai plus de peau elles sont redevenues repulpeuses j'en mets tous les soirs c'est un embout comme ça donc j'en applique et en même temps je masse alors au début j'en ai mis en couche épaisse parce que j'avais les lèvres vraiment pas belles donc j'ai R-sûr et sécheresse sévère c'est un bon misolant réparateur apaisant et merci sans le pas de Jack je ne me souviens plus son nom d'abonné qui me l'a vraiment conseillé parce que suivez moi sur Snapchat aussi parce que je fais pas mal de vlogs quand même et du coup je disais que mes lèvres je ne savais plus quoi faire parce que même il n'y avait même pas de peau c'était vraiment tout gercé et là je suis contente j'ai aussi un petit peu laissé de côté les rouges à lèvres mat parce que je pense que ça me l'est séché et le biotherme que j'aimais bien qui se présente comme ça je l'ai pas mal utilisé là il n'était plus suffisant pour ce que j'avais là j'ai mis j'aime bien c'est les lip putters de chez Revlon ouais c'était Fairy Makeup qui me les avait envoyés et ils sont ils sont pas mal j'aime bien ça c'est un petit côté hydratant ça ne dessèche pas du tout les lèvres ils sont vraiment super j'aime bien et la la vente dernière chose pas décidément je ne vais pas y arriver je voulais vous la montrer mais je ne la trouvais plus c'était mon cadeau de fête des mères c'est passé mais je l'ai retrouvé chez maman le temps des papillons donc voilà je suis trop contente ma fille vous savez que Fred m'avait cassé ma tasse ma première tasse de fête des mères le pauvre il s'en est voulu moi ça m'a retourné et là ma nénette elle m'en fait cette tasse là mais c'est une tasse à thé c'est sympa donc j'ai testé dedans c'est tout frais lavé parce que je bois mon thé à 16h donc on met le thé on met dedans on met l'eau et on met la petite coupelle par dessus et ensuite ça je le pose et franchement elle est trop belle Peter Paul me dit je ne touche pas non tu ne touches pas et la dernière chose je voulais vous montrer les smiley quand je vous parle de mes orchidées que j'arrive à les refaire fleurir ça y est celle-ci elle a refleuri et il y en a encore là les petits boutons et il y en a encore là elle a refait une feuille là là voilà alors comment faire je ne fais rien ma soeur elle est fleuriste elle me dit plus tu fais peiner une orchidée plus elle reviendra comme ça en fait je les arrose une fois par semaine voire tous les 15 jours et pas à chaque fois mais je mets l'engrais orchidée et je les coupe dès qu'ils ont fini d'être fleuris là c'est la première fois que celle-ci est refleurie je l'ai eu en 2014 non en 2013 en février 2013 bah oui j'avais fait ma pneumopathie c'était une de mes collègues de boulot d'ailleurs il faut que je la prenne en photo pour leur montrer qui me l'avait offerte donc depuis 2013 elle n'avait pas refleurie on est en 2016 donc 14h15 ça fait 3 ans donc vous vous rendez compte elle n'avait jamais refleurie donc voilà celle de Lisa bébé je l'ai toujours elle est dans un état je ne vous explique même pas elle a refleurie refleurie je ne sais pas quand mais bon je ne les jette pas je les garde et à un moment donné bah voilà c'est la vie et je trouve ça tellement beau j'adore les orchidées je suis heureuse n'importe quoi va te coucher ma fille c'est la fièvre je crois ouais j'en peux plus bon je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt et j'ai plein de vidéos mais en retard mais entre mon taf et le fait d'être malade le noir qu'on a eu vive dans le noir j'aime pas l'été vous le savez et bah du coup là ça me saoule ça me saoule parce que j'ai plein de vidéos à vous faire j'ai l'ouverture de la Wubox là avec Lily alors là c'est The Must vous allez voir je ne vous en dis pas plus j'ai refait un tuto avec la Sweet Peach la palette pour moi de 2016 pour le moment que j'adore sinon pour info je vous ai mis sur mon mur Facebook Elsa elle a sorti 4 palettes elle a sorti une palette de Highlight et elle a sorti 3 autres palettes normales voilà avec des fards et tout et Kate Vandy elle a sorti aussi d'autres produits make-up plus une palette il me semble bien et Too Faced dans la gamme Sweet Peach ils vont sortir des bronzers et je pense avec comme la palette Sweet Peach le même packaging et tout je pense que ça peut être sympa ça par contre sinon Urban Decay et même Too Faced ils ont sorti des nouveaux eyeliner des nouveaux concealers les fonds de teint des nouveaux packaging il y en a partout t'as le choix mon gars mais moi non on reste raisonnable je vous fais plein de gros bisous je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis dans la semaine il y aura sûrement d'autres vidéos à bientôt Smile and Zen et je vous remercie